La suite de cette édition, le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Hissène Brahim Ataha, a pris part à New York à la réunion du Conseil de sécurité initié par la France en vue de la mobilisation des ressources prévisibles et pérennes pour l'accomplissement de la mission assignée à la force mixte du G5 Sahel. Tout en réaffirmant l'engagement de son pays dans le combat contre le terrorisme, le chef de la diplomatie tchadienne demande à la communauté internationale d'apporter son appui à la force mixte du G5 Sahel pour une réelle capacité d'intervention. Nous l'écoutons. La résolution 2359 du Conseil de sécurité du 21 juin et l'adoption du concept opérationnel ont marqué un tournant décisif dans la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel. Mais il est aussi évident que nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos attentes, car les questions essentielles du mandat robuste sollicité par la région et les moyens temps nécessaires pour la rendre opérationnelle se posent avec acuité. La paix et la sécurité internationale sont indivisibles et les actions terroristes dépassent aujourd'hui les frontières du Sahel. Les extrémistes violents et autres candidats au djihad, notamment ceux en proximité avec Daesh, mettent en profit la volatilité de la situation en Libye pour s'y implanter à nouveau et poursuivre leurs œuvres criminières. La liberté de mouvement que permet la géographie du Sahel leur permet de se livrer à la criminalité transfrontalière, au trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains. Pour lutter contre ces menaces et assurer la sécurité des populations sahéliennes, les États du G5, dans l'exercice de leurs responsabilités régaliennes, déploient des efforts considérables. Mais les menaces sont d'une telle ampleur que leurs capacités limitées, tant du point de vue logistique, matériel que financier, ne pourront les enrayer. La situation appelle donc à l'engagement immédiat de la communauté internationale en vue de doter la force du G5 des réelles capacités d'intervention. Et nous estimons que la mise en œuvre de la première phase du CONOPS, notamment la montée en puissance des forces au niveau des trois FISO, répond avec objectivité aux soucis sécuritaires actuels. La communauté internationale reste donc interpellée, et se doit de réagir en apportant un appui conséquent aux États du G5 Sahel qui mutualisent leurs capacités opérationnelles pour lutter contre ces fléaux à travers la force conjointe du G5 Sahel. Le Conseil de sécurité, qui a dépêché des missions de travail dans les pays membres du G5 Sahel et qui a la responsabilité première de la paix et la sécurité internationale, est suffisamment informée des enjeux autour de cette question. Et nous nous attendons donc à un appui fort et déterminé qui lancera le début des opérations du G5. Ainsi donc, seule une disponibilité des ressources prévisibles et pérennes permettra d'anticiper sur les stratégies funestes des terroristes et redonner au Sahel les moyens de prendre en charge les immenses besoins des populations. Aussi, lançons-nous un appel pour une forte mobilisation et des engagements concrets lors de la prochaine conférence des donateurs prévue le 14 décembre 2017 à Bruxelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !